Alors, en nom de l'association pour la restauration de l'église Saint-Julien, qui est l'église paroissiale de Saint-Jérôme-de-Veaux et de Gouise. Vous le savez tous qu'à Gouise, il n'y a pas d'église, et c'est nous. C'est l'église de Saint-Jérôme qui est l'église paroissiale pour Gouise et pour Saint-Jérôme. Alors, au nom de l'association, je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Je remercie les deux chorales qui viennent nous enchanter ce soir. Alors, il y a la chorale de l'indépendant de Gouise, elle est là, et l'association. Vous les verrez après. Ils sont cachés, mais ils sont bien là. Donc, on a la chance de les recevoir et ils mettent leur talent à notre service pour cette association. Elle est toute récente, l'association. Elle a pour but d'aider la municipalité qui a des projets de restauration sur cette église. Cette église est très ancienne. Elle est hors d'eau, elle est très belle, elle n'a pas besoin d'être restaurée extérieurement. Mais à l'intérieur, vous avez vu que les gens se voient et qu'elle est très abîmée, qu'elle est très belle et qu'elle a besoin d'être restaurée. Et pour ça, il faut beaucoup de sous. Donc, c'est ça. Alors, on fait des animations, on a reçu Annie Regon, il n'y a pas très longtemps, qui nous a fait une belle conférence et qui nous a fait découvrir l'intérêt de ce patrimoine, de cette histoire, de cette église. Donc, c'est important pour nous, à Saint-Géran, à Gouise, mais ailleurs aussi, parce que toutes nos églises sont belles et méritent d'être sauvées, restaurées. Donc, voilà, ce soir, grâce à ces deux chorales, on va passer un grand moment. On vous remercie infiniment et on est là pour vous écouter et vous applaudir. Chante la chanson Chante la chanson L'Oiseau de fer, l'Oiseau de fer, l'Oiseau de fer, l'Oiseau de fer, l'Oiseau de fer aussi. Chante la chanson L'Oiseau de fer, 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 l'Oiseau Sous-titrage ST' 501 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 D'elle, on est un peu intéressé quand on l'invite, parce que la délégation pour la fondation du patrimoine aide les monuments historiques, pas historiques, mais les églises, les pigeonniers, tout ce qui est beau qu'on veut garder dans nos régions. Elle est là, elle a l'œil, elle a les moyens, elle a le bras long, et donc elle doit nous aider dans tous les travaux à venir. Donc je tenais à la remercier aussi de sa présence. Avant de laisser la place à la chorale de Bessé, nous allons faire un chant commun, qui est très connu dans tous les chorales. C'est un chant de Toineau-Arpon, la belle Christiane, on a appris une pavane, puisque c'est la pavane, pour se pavaner, pour se présenter, pour se poser. C'est un chant de Toineau-Arpon, la belle Christiane, on a appris une pavane, pour se poser. C'est un chant de Toineau-Arpon, la belle Christiane, on a appris une pavane, pour se poser. C'est un chant de Toineau-Arpon, la belle Christiane, on a appris une pavane, pour se poser. C'est un chant de Toineau-Arpon, la belle Christiane, on a appris une pavane, pour se poser. C'est un chant de Toineau-Arpon, la belle Christiane, on a appris une pavane, pour se poser. C'est un chant de Toineau-Arpon, la belle Christiane, on a appris une pavane, pour se poser. Chant de Toineau-Arpon, la belle Christiane, on a appris une pavane, pour se poser. Il appartient maintenant de continuer. Christian a parlé tout à l'heure, c'est vrai qu'entre lui et moi, c'est une longue histoire. L'amour ! Michel, une histoire d'amour, peut-être pas jusque-là, mais c'est de longs moments et de longs partages au fil du chant. Allez, on va le dire, 25 ans, je crois. Donc, ça compte, et je suis particulièrement content que Marcel ait une idée de nous réunir ici, à Saint-Germain-Gault. Je suis donc d'église paroissiale, puisqu'il n'y a pas d'église chez moi. Et j'ai mis à Gouisse, pour ceux qui l'auraient oublié. Il n'y a pas d'église à Gouisse, mais il y a un chef de chœur. Un chef de chœur enrhumé, d'ailleurs, aujourd'hui. Et on va donc continuer ce programme avec des choses certaines semblables, d'autres différentes. Alors, la chorale de l'indépendante, c'est la chorale de la Société Musicale de Gosset. On a démarré comme classe de l'indépendante de la Société Musicale de Gosset, l'année dernière. Et puis, maintenant, on a longtemps fait des concerts partagés avec l'orchestre d'harmonie. Et maintenant, on vole de nos propres ailes et on fait aussi des concerts partagés, comme celui d'aujourd'hui. Donc, on va commencer avec un chant qui vient du Thégorien, harmonisé à la Renaissance, qui est un adorable texte. Alors, l'auteur, Rosselli, mais il s'appelait peut-être François Rossell. Et il y a plusieurs versions de ce chant. ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501